D'abord, ça m'étonne quand même une forme de consensus autour de, pas autour de l'île, mais quelque chose d'un niveau plus régional, au niveau de juste autour de l'île. Déjà en passant, les établissements de santé ont les problèmes de recrutement sur l'île de Montréal par rapport à l'extérieur de l'île. Donc, même un double cordon, même l'idée, parce qu'il y a le montant d'une tarification sur un pont, mais il y a l'idée d'une tarification sur le pont, et ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour qu'il y ait un effet très néfaste, très. Ça dit, la notion de cordon au niveau régional, mettons la région métropolitaine, que je ne sais pas combien de dizaines de municipalités dans cette région-là, et comment la gouvernance au niveau régional me pose un certain défi peut-être. Le gouvernement du Québec, par rapport à un autre cordon qui s'appelle la taxe sur l'essence, quand on approche vers l'Ontario, où c'est beaucoup moins cher, il nuance dans cette forme de taxation. Ça veut dire que vers le périmètre du cordon, on traite avec un certain jugement, une certaine nuance. C'est un peu indirectement ma question. Une fois qu'on définit le cordon, comment on évite un peu l'effet néfaste, que le monde va toujours un peu de l'autre côté, un peu plus loin, pour sauver quelques scènes par litre ou je ne sais pas trop quoi. Mais l'idée aussi, l'essence à court terme et le kilométrage à long terme, ça veut dire que ça aussi s'entend un certain consensus. Mais je reviens, peut-être c'est une question de Paul Lannoy, je trouve le cordon autour de l'île absolument inconcevable, que je ne sais pas comment, à travers toutes les discussions, je ne sais pas comment vous, c'est sûr que c'est une sommaire de votre étude, puis un jour je vais le lire, mais, pas demain, mais c'est ça. En tout cas, ma question c'est d'abord le cordon, la nuance, mais après ça, je n'ai peut-être pas besoin de répondre sur le cordon autour de l'île, il était répondu par d'autres. M. Lannoy, je vous laisse vous défendre. Écoutez, moi je pense que dans ma présentation, j'ai mis de l'avant tous les arguments que je trouvais utiles pour défendre cette option-là, mais moi je me ravis à la taxe kilométrique modulée à l'heure et à l'endroit, donc s'il y a un plus grand consensus pour ça, je vais aller défendre ça sur la place publique, je n'aurai pas de difficulté. Ma préoccupation, c'était de voir qu'ailleurs dans le monde, il y avait entre autres la Hollande qui avait proposé ça, puis ils sont revenus en arrière. Il y a en Orégon où ça a été tenté, ça n'a pas bien fonctionné, donc il y a des endroits où, en cas, on n'a pas un pilote où ça a super bien fonctionné, où ça donne des résultats aussi intéressants que ceux de la Suède ou ceux de Londres. On a fait le choix de ne pas parler de Londres dans notre rapport parce que c'est une expérience qui existe depuis 2003 et qu'elle est bien connue, bien documentée, donc on s'est dit, si on veut apporter quelque chose de nouveau, on va plutôt parler de Stockholm, mais à Londres, on a une taxe cordon depuis 2003, c'est 11 livres par jour, donc 11 livres, c'est 22 $. Alors, c'est sûr que le coût de la vie à Londres n'est pas ce qu'il est à Montréal, mais les chiffres là-dessus en termes de gains au niveau de la circulation qui est moins intense, les termes en termes de gains en termes de polluants atmosphériques, de gaz à effet de serre sont là, on peut aussi en discuter. Micro à ma droite. Bonjour, Olivier Roy-Bayard-Jean, doctorat en aménagement à l'Université de Montréal. Moi, je veux vous amener à peut-être nous esquisser des réponses ou des pistes de réponses à une question qui me semble qu'on a éludée, qui pourrait être apparentée à la question préalable, qu'est-ce qu'on veut comme société, surtout à la lumière de l'effet pervers potentiel du trop grand succès d'une de nos mesures. Si notre objectif est de réduire la congestion par la tarification et qu'on module assez bien la tarification pour qu'elle soit assez basse pour que son effet soit assez grand, on risque, en limitant la congestion, de limiter aussi la quantité d'argent qu'on lève en faisant ça. Et alors, si on veut réinvestir cet argent-là dans le transport collectif, mais que notre mesure fonctionne trop bien, on a moins d'argent à réinvestir dans le transport collectif. Ici, inversement, on se demandait comme société, tant pis si ça a un effet ou non sur la congestion, on veut lever le plus d'argent possible pour financer le transport collectif, bien peut-être que ce serait le péage le plus minime possible que ça nous prendrait pour le multiplier par le plus grand nombre possible d'automobiles qui utiliserait l'infrastructure. Donc, il faut faire attention parce que quand on tire sur une ficelle d'un côté, ça tire de l'autre. Donc, qu'est-ce que l'on veut comme société? Réduire la congestion ou financer le transport collectif? Et est-ce que c'est conciliable, selon vous? Madame Denis, vous souhaitez réagir? Les deux. En fait, les deux sont liés. C'est surtout ça. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, si on ne fait pas de transport collectif, on n'arrivera jamais à réduire la congestion avec une population qui grandit et qui vient toujours quand même sur l'île de Montréal. Et on parlait tout à l'heure du fond vert. Il y a quand même de l'argent. Le fond vert, c'est pour le développement des projets, notamment, entre autres, et on l'espère beaucoup, en transport collectif parce que c'est une des clés pour les GES. Alors, l'argent, il y en a. C'est sûr qu'il faut trouver d'autres pistes. Puis, c'est sûr que que ce soit le péage ou d'autres, c'est des argents, mais ce n'est pas les seules sources. Il y en a pour financer. On parlait des taxes sur l'immatriculation. On parlait des taxes sur le stationnement qui devraient être réinvestis aussi par les municipalités pour s'assurer qu'on met des choses. J'en mentionnais quelques-unes. Donc, je pense que c'est la vision, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut une ville où la mobilité durable est bonne pour tout le monde et ça passe par des transports collectifs. Alors, c'est de se trouver des moyens. On ne peut pas dire, tant pis, on laisse faire parce qu'on veut beaucoup d'argent. Il y a des choses à faire en même temps, mais il y a quand même de l'argent. Il y a de l'argent vert. Il y a de l'argent pour faire des choses. Il faut aussi l'utiliser. Puis, en plus de ça, M. Leblanc le mentionnait très bien et M. M. Poetti l'a dit à plusieurs reprises, on n'est pas capable dans les transports collectifs depuis des années de livrer les projets. Alors, livrons déjà les projets qui sont sur la table adéquatement. Investissons les argents qui sont là et qui dorment dans le fond vert et puis mettons en place d'autres mesures pour aider. Donc, ce n'est pas contradictoire, selon moi. M. Leblanc. Oui, deux petites choses. D'abord, moi, quand les gens sont plus machiavéliques que Machiavel, je trouve toujours ça intéressant. Dans le fond, on ne peut pas dire qu'on veut la vertu, mais on voudrait avoir les bénéfices du vice. Si on veut la vertu et qu'on veut des autos électriques, on ne peut pas dire que c'est plate parce qu'on va avoir moins d'argent à partir de la taxe sur l'essence. Je pense que si on veut moins de congestion, on ne peut pas dire que c'est plate parce que ça va rapporter moins d'argent pour investir. Je disais, dans le fond, il y a deux principes. Il y a un principe d'utilisateur payeur et la taxe kilométrique ou l'immatriculation. C'est un principe d'utilisateur payeur et la taxe sur la congestion, c'est la modulation en fonction d'où on est, à quelle heure on est. Et donc, on pourrait avoir des revenus qui proviennent de l'utilisateur payeur qui est simplement d'être sur la route et ça génère un certain montant qui est réinvestissable. Et ensuite, une taxe sur la congestion qui fait qu'on a les effets bénéfiques du changement des comportements. Là où je voulais, puis là, je rejoins beaucoup, je pense qu'il faut faire attention de regarder l'approche systémique. Et un des, quelque chose qui n'a pas été nommé du tout depuis que je suis ici, c'est le plan d'aménagement de la CMM avec les TOD. Et ça, c'est fondamental. Ce qu'on est en train d'essayer là de provoquer, c'est un changement dans les localisations des futurs logements, des futurs commerces en banlieue en fonction du déploiement du transport en commun actuel ou futur. Et donc, il y a une partie de la réponse à la congestion qui vient aussi de cette planification de l'aménagement. Ça va prendre un certain temps. Et là, je comprends qu'on voudrait que ça se passe demain matin. Mais donc, il y a d'autres éléments de solution qui sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas réduire la congestion l'année prochaine. Mais à long terme, la société qu'on veut, elle va être différente à partir de la réalisation du plan d'aménagement et des TOD. Micro à ma gauche. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Pierre Bruisset du groupe en recherche urbaine. Un commentaire que je veux faire qu'on ne parle jamais, c'est que la taxe d'essence ici en Amérique du Nord en grand, c'est 30 cents le litre, tandis qu'en Europe, c'est 1,30 $. Quatre fois plus cher. Avec ça, ils peuvent se payer tout l'entretien du réseau municipal aussi. Tandis qu'ici, c'est les taxes foncières qui maintiennent le réseau municipal. Alors, pour revenir à la question d'autoélectrique, ce n'est pas vrai qu'avec les autoélectriques, ils ne vont pas taxer les kilowatts-heure. Avec tous les systèmes intelligents, on est très bien capable de mesurer les kilowatts-heure utilisés pour les autoélectriques afin d'éviter que ce soit les consommateurs en général d'Hydro-Québec parce que ça va augmenter beaucoup la consommation électrique. Alors, ces deux commentaires-là, un commentaire que je voulais faire pour supporter mon ami M. Cadieux, c'est que le transport en commun, c'est-à-dire le camionnage, membre de l'association du camionnage, c'est du transport en commun, mais de marchandises. Il faut comprendre que si chaque cochon et chaque vache allaient dans son propre véhicule pour aller à l'abattoir, bien, il y aurait beaucoup plus de camions sur la route. Alors, il faut comprendre, et puis c'est pour ça que je dis que les camionneurs, le camionnage devrait avoir aussi des voies réservées, avoir des exemptions, des réductions, des tarifications, parce que c'est une forme de transport en commun, mais de marchandises, mais toujours de transport en commun. Troisième point, dernier point, que l'île de Montréal est une île de façon qu'on ne peut pas traverser des régions de la rive nord à la rive sud sans passer sur l'île, puis même de l'Ontario pour aller au maritime, il faut payer un payage sur l'autoroute 30. Alors, l'histoire de cordon autour de l'île de Montréal, ce n'est pas tout le monde qui traverse les ponts sur l'île de Montréal qui veulent aller à Montréal. Il y en a d'autres qui veulent aller ailleurs, et je crois que cette considération doit être vue sérieusement, parce que l'île de Montréal n'est pas l'île de Stockholm. L'île de Stockholm, on peut contourner pour aller dans différentes régions de la Suède, mais l'île de Montréal, on ne peut pas aller pour aller dans différentes régions du Québec. Alors, voilà, pour l'étalement urbain, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que quand on parle de perte de temps en congestion, c'est quoi la perte de temps de voyager 50 kilomètres par jour pour aller au travail quand on pourrait le réduire à 10? Est-ce qu'il y a une évaluation faite de temps consommé pour faire de longues distances, aller vivre à Sainte-Thérèse ou des banlieues lointaines pour venir travailler au centre-ville? Est-ce qu'il y a une étude comparative pour dire, bien là, il y a aussi 1,4 milliard d'argent qui est dépensé pour les longues distances de navettes? Alors, sur ça, je m'arrête. Je vous laisse faire des commentaires là-dessus. L'utilisation des voies réservées par les camions, c'est une suggestion originale. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Donc, on pourrait être dans les voix hotes dont je parle.